Il y a des moments clés dans One Piece, des moments qui ont fait basculer le monde dans une phase ou dans une autre, qui ont redessiné la carte, même parfois littéralement, et la bataille de Punk Hazard, eh bien elle en a fait partie, c'est la bataille qui a décidé qui serait à la tête de la marine, et à ce moment, tous les fans de One Piece n'espéraient qu'une seule et unique chose, la victoire du bien, mais ça ne s'est absolument pas passé de la sorte, car le mal a triomphé, Akainu a gagné, il a vaincu son adversaire, et si ça ne s'était pas passé comme ça, et si Kuzan avait réussi à faire un tour de passe-passe incroyable, et qu'il avait pris la place qui lui revenait de droit. Eh bien vous savez quoi ? Vous avez de la chance, car on parle de ça ici et maintenant, et si Aokiji avait pris la tête de la marine ? Hello les accords de One Piece, c'est Silver et Copper, bienvenue sur Raftelli, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece ! Et toi jeune pirate sans drapeau, rejoins notre grande flotte, et tu veux une bonne raison ? Eh bien c'est simple, Oda a sélectionné notre chaîne YouTube pour une vidéo de remerciement pour le millième épisode. Vous pouvez la voir en commentaire, donc allez-y, regardez, et faites-nous un petit commentaire, c'était une de nos premières vidéos, et franchement, elle est assez particulière, mais si Oda et LaTui ont aimé, nous ça nous va. D'ailleurs on a une autre chose à vous dire, on va bientôt faire une FAQ, vous la réclamez depuis très très longtemps, eh bien là on va parler de nous, de ce qu'on fait dans la vie, et de ce qu'on est réellement. Donc laissez vos questions en commentaire, on y répondra forcément. Et petit plus, on était à l'événement ADN le week-end dernier, il y avait pas mal de petits quiz et on a eu pas mal de petits lots, et forcément, on vous les fera tous gagner lors de la vidéo FAQ. Mais place à la vidéo, allez, c'est parti ! Partie 1, la situation. Pour bien commencer cette vidéo, il faut se placer au moment parfait pour donner la piche nette qu'il faut dans la courbe du temps, la fin de Marineford. Mais si vous connaissez tout ça déjà par cœur, passez à la section suivante dans la timeline, tout y est indiqué. Même si un rappel, ça fait toujours du bien à tout le monde. Le monde vient à peine d'être témoin de la bataille la plus incroyable qui soit. Les simples citoyens sont persuadés que le gouvernement l'a importé haut la main. Après tout, Barbe Blanche est mort et Ace également, alors sur le papier tout va bien. Mais l'annonce de l'existence du One Piece a fait plonger nombre de personnes vers la piraterie. Alors tous les marines ont été déployés pour calmer la situation, alors que Sengoku a démissionné. Il a endossé la responsabilité de l'ensemble du fiasco. Et pour le remplacer, il propose Kuzan. Celui qui correspond plus à sa vision de l'avenir. Celui qui va forcément continuer son œuvre. Mais le gouvernement n'est absolument pas d'accord avec ça. Le temps du statu quo est fini. Il faut quelqu'un avec de la poigne. Quelqu'un qui a réussi à marteler sa force et sa résistance à Marineford. Pour eux, Akainu est le meilleur des choix. Lui, il a exécuté Aïe sur place. Il a résisté aux coups de Barbe Blanche. Il a grièvement blessé. Son nom est forcément rentré dans l'histoire. Mais comme aucun des deux parties ne voulaient lâcher et que c'était une situation sans précédente, il fut décidé qu'un affrontement aurait lieu. La bataille pour le pouvoir. Partie 2, une victoire amère. C'est sur une île déserte qu'aura lieu cet affrontement dantesque, punk hasard. Et dès le début, ces monstres libèreront toute leur puissance. Une victoire rapide et sans bavure serait pour le mieux. Mais la puissance d'Aokiji n'aura rien à voir avec celle qu'il aura déployé à Marineford. Il n'aura pas peur de blesser ses alliés. Il ne sera pas laxiste. Il attaquera de toutes ses forces. La glace transformera le magma en pierre. Mais la chaleur fera aussi évaporer son pouvoir. Durant des jours, le combat s'éternisera. Ils seront équivalents. Mais au bout du 11ème jour, les blessures laissées par Barbe Blanche à l'homme magma referont surface. Souvenez-vous, la bataille a eu lieu très rapidement après Marineford. Donc du coup, ses blessures n'étaient pas totalement fermées. Alors Akainu tombera face à son adversaire avec de graves blessures. Il aura beau lutter, son corps sera au bout du bout. Il menacera Kuzan, le traitera de mollasson. Mais ça n'y changera rien. Il aura perdu ce combat. Et dans l'ultime attaque, il se fera blesser à mort. Les officiers de la Marine ayant assisté au combat de loin, viendront chercher les blessés. Akainu sera inconscient. Pour Aokiji, il sera investi des pleins pouvoirs par le conseil. Absolument tout lui reviendra. Akainu, lui, ne se réveillera jamais. Pour nous, il y avait trois solutions possibles pour ce moment. La mort de cet homme, ce qu'on a décidé, le fait qu'il survive mais quitte la marine et devienne un mercenaire. Ou alors, la solution hyper tragique. Et qui forcément n'aurait pas plu à tout le monde. Il y a un culte autour de ce personnage. Oda l'a fait stricte. Il est inspiré des chefs de Gang Yakuza, des samouraïs de l'air et d'eau. En témoigne son tatouage et sa grande passion, le bonsaï. Survivant à cette bataille, il aurait pu choisir une solution drastique. S'ouvrir le ventre, se faire sépoukou. La seule façon pour lui de rétablir son honneur. Il est difficile de croire qu'Oda pourrait laisser Luffy et Sabo sans vengeance. Mais bon, n'oubliez pas que c'est une histoire alternative et ça ne mènerait pas à la fin d'un manga parfaite que tout le monde a l'habitude de voir. Bref, ici on a choisi la solution numéro 1, qu'il meurt des suites de ses blessures et d'épuisement. De ce fait, il n'y aurait pas qu'un seul homme qui l'aurait mis à terre, mais trois. Barbe blanche qui lui a laissé des séquelles, cousin, son ami et rival, et enfin, lui-même, dans son obsession du pouvoir. Partie 3, le nouveau pouvoir. Deux personnes seront forcément marquées par cet événement. Tout d'abord, il y a Aokiji lui-même. Il s'en voudra très 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 longtemps de la mort de son ami. Puis il y a Kizaru. Lui, il était avec son ami depuis le début. Ils sont originaires du même endroit. Ils ont monté les échelons côte à côte. Alors là, il refusera de suivre Kuzan, l'assassin de son meilleur ami. Et il démissionnera sur le champ. Vous vous en doutez, ce sera une crise sans précédente. Il faudra recruter non pas deux, mais trois nouveaux amiraux. Kuzan lui-même en choisira deux. La première, ce sera Giyon, dit Mumusagi, le lapin rose. Et le deuxième, Tokikake, dit chaton, le cochon marron. Oui, oui, ça en en est certains. Car n'oubliez pas, ils ont vraiment été pressentis durant l'ellipse pour devenir amiral. Malheureusement, ça ne s'était pas fait. Et tout ça parce qu'ils étaient trop proches de Sengoku, trop proches de l'ancien pouvoir. Par contre, pour le troisième, ils seraient recrutés par conscription nationale. Et ce, sous l'impulsion du conseil des cinq anciens. Et celui-ci, ce sera forcément Fujitora. Le pouvoir était enfin consolidé. Alors, Aokiji décidera de réparer Marineford. De ne pas changer d'endroit. Car lui, c'est la continuité du passé. Il ne veut pas de nouvelles choses. Il ne veut pas construire un nouveau fort. Non, il veut rester sur les vestiges que Sengoku a fait construire. Alors forcément, durant ces deux ans d'ellipse, il maintiendra la marine au même niveau. Il calmera au mieux cette vague de piraterie. Mais sans jamais, au grand jamais en faire trop. C'est ça, sa définition de la justice. Ne l'oubliez jamais. Sengoku et Garb seront nommés conseillers spéciaux à ses côtés. Kobi aura une place très importante et deviendra même l'élève de l'amiral en chef. Et ça, sous les conseils de Garb. Aokiji lui-même deviendra un vrai Sengoku. L'administrateur compréhensif mais efficace. Il oubliera petit à petit ses balades à vélo. Il serait bien, bien trop couvert de travail. Il laissera en fait ses amis rejurer les situations particulières. Le front avec les pirates. Mais vous vous en doutez forcément, c'est très loin d'être fini pour lui. Car le monde va basculer. Partie 4, le désastre. Plongeant dans l'ennui, il ne verra pas se profiler la pire des tragédies pour lui. Les Mugiwaras étaient de retour. Sur Sabaody, ils avaient tout démonté. Et sur l'île des hommes poissons, ils avaient même réglé une situation à risque. Smoker était dans le nouveau monde, alors il a décidé de les prendre en chasse avec l'accord de Kuzan. Mais après son arrivée sur Punk Hazard, ils avaient perdu tout contact avec lui. Pendant ce temps, le Shishibukai Doflamingo fera parvenir un plan au gouvernement et la marine pour faire capturer Luffy et ses alliés. Kuzan écoutera forcément le conseil des cinq et il enverra un amiral pour sécuriser Drasrosa. Mais là, il entendra la nouvelle. Des corps ont été retrouvés sur Punk Hazard. Smoker et ses hommes étaient tous morts. Même des enfants y sont passés. Doflamingo utilisait sa birdcage pour ne laisser aucun survivant. Même Tashigi fut tranché. Les corps ont été laissés sur place par le monstre. Ils ne pensaient pas que des renforts avaient été prévenus. Dans cette version, personne n'a été sauvé. N'oubliez pas que c'est Kuzan qui avait débarqué pour les sauver. Mais pas là. En arrivant sur place, la marine verra le carnage, cette vraie boucherie. Aokiji sera en rage. Son amie a rendu l'âme sur place. Mais bien sûr, ce sera Tsuru qui fera le lien. C'est Marc au sol et les a déjà vus dans le passé. Lorsque Duffy avait essayé de prendre le OP au Pénomine. Elle en parlera forcément à l'amiral en chef. Mais le plan de Duffy pour piéger l'alliance Lomugiwara, la fosse des missions, sera déjà en marche. Le conseil des cinq l'interdira d'intervenir. Mais lui ne sera pas d'accord avec ça. Il voudra faire intervenir ses troupes. Des officiers et de nombreux soldats sont morts. Mais ça ne changera rien à leur avis. Alors il quittera les lieux sous les menaces du conseil. Il prendra son vélo. Direction Dressrosa. Pendant ce temps, le plan de Duffy prendra place. Tout se passera comme dans la réalité. Mais lorsque les jouets seront libérés et que la vraie bataille commencera. Une ombre s'abattra sur le royaume. Une colonne de glace qui montera forcément vers le plateau du roi. Aokiji sera dans la place. Il gêlera Pika au passage. Il arrêtera Trébol. Il ne fera qu'une bouchée de ce petit Doflamingo. Ce pirate de Pacotie goûtera à son Kourou. Il se salira forcément les mains. Mais il vengera tout le monde. Il vengera son ami Smoker. Dans cette version, il devancera Luffy et les autres. Mais la family sera également mise à terre par les pirates sur place ainsi que les marines. L'ami Rafi Jutera est là. Ne l'oubliez pas. D'ailleurs, la Birdcage n'aurait même pas le temps d'être déployée. Toute la région sera mise au courant de cette affaire. Et lorsque le conseil l'apprendra, Duzan deviendra un hors-la-loi. Son titre sera forcément révoqué. Il le copera d'une prime de plus d'un milliard de berries. Et sera parmi les hommes les plus recherchés au monde. Sur place, Fujitora fera semblant d'essayer de l'arrêter. Mais en fait, il le laissera filer. Malgré les ordres qu'il a reçus. Les Mugivora et tous les autres pirates présents en préfiteront pour s'en aller. Car après tout, il n'y aura plus rien à faire sur place. A cause de cet acte inconscient, il y aura de très grands changements à Marineford. Les amiraux qui avaient été nommés par Kuzan seront rétrogradés. L'amiral en chef ne sera pas choisi par mieux. Forcément. Mekong prendra les rênes durant l'intérim. Il fera le ménage pour les dragons célestes. Fujitora sera forcément gardé. Lui, il est soi-disant digne de confiance. Car il vient de l'extérieur. Oyoku Yugu sera également nommé. Et le tout dernier, ce sera un homme du passé. Kizaru sera réintégré. Et son objectif principal, ce sera la traque du fugitif. Avant de passer à la suite de cette vidéo qui sera forte en émotion, n'oublie pas de laisser un petit like. L'algorithme de Youtube adore ça et nous aussi. Et d'ailleurs, pour les plus motivés d'entre vous, vous pouvez aussi faire des petits commentaires et partager la vidéo. Ça nous aide énormément à avancer. Bref, passons à la suite. Partie 5, le fugitif. Ayant tout perdu, Aokiji sera obligé de fuir. Mais sa confiance dans le gouvernement sera au plus bas. Il pensera à penser que les alternatives sont nombreuses et que des groupes existent pour faire tomber celui-ci. Pour que plus jamais les choses ne soient camouflées. Il rejoindra celui qui lui donnera la meilleure des alternatives sur place. Le second des révolutionnaires, Sabo. Il deviendra lui aussi un révolutionnaire. Ou du moins, il les accompagnera dans un premier temps. Mais il finira par totalement changer de camp. Car il veut changer le monde lui aussi. Après quelques suspicions, le fait que Sabo l'accepte mettra tout le monde d'accord. Et il participera à leur plus grand fait d'armes. L'attaque sur Marie-Joua. Car il connaît les lieux. Il pourra les guider jusqu'à la salle du commandement et éviter les obstacles. Mais sur place, ça ne se passera pas comme ça. Face à l'envie de sauver Kuma, il n'arrivera pas à retenir Sabo qui est maintenant son chef. Et l'affrontement contre les deux amiraux présents sera inévitable. Fujitora et Rukyugyu. Mais forcément, ils auront l'avantage. Et une chose formidable se passera. Ishou se laissera convaincre par Kuzan. Il a une sympathie pour lui. Alors que le taureau vert sera battu. Mais tous les vice-amiraux et Kong seront en route. Ils enlèvent Kuma et ils s'en iront. Sans même avoir accompli leur but. Mais cette étape sera très importante. Pas de capture, pas de perte. Un nouvel allié, la marine encore plus déstabilisée et le gouvernement ridiculisé. Car Morgane sera très vite mis au courant. Bien sûr, ce fait ne changera pas l'issue de la rêverie. Les Shichibukai ont tous été destitués. L'info est arrivée avant la bataille. Mais par contre, il n'y aura pas d'incident impliquant le royaume d'Alabasta. A partir de là, c'est une vraie libre interprétation des faits. Comme les infos sur ce qui s'est passé lors de la rêverie ne sont pas arrivées jusqu'à nous, on se permet pas mal de choses, vous allez voir. D'ailleurs, nous allons partir sur une de nos théories. Mais bien sûr, on vous invite à faire la vôtre en commentaire. Ça nous ferait très très plaisir. On en est certain, ce sera super intéressant. Bref, pour nous, certains Shichibukai ont été capturés. Tout d'abord, Webble. Sinon, Marco n'aurait jamais quitté l'île de Barbe Blanche et ne serait pas venu à Wano. Ensuite, on a Hancock. Elle refuse de quitter son île et la marine est venue en force pour l'arrêter. Les autres ont forcément dû fuir. Baggy parfois redisent et Miyok, eh bien, on ne voit pas forcément tomber si facilement. Mais ce qui est sûr, c'est que le gouvernement a envoyé une arme supérieure pour les mettre à terre, pour tous les arrêter. C'est la nouvelle technologie du gouvernement, le chef-d'oeuvre de Vegapunk qui a permis de se passer des Shichibukai. Nous, on penche pour une armée de géants antiques. Lo l'avait dit à l'époque et Vegapunk cherchait déjà à faire ça sur Punk Hazard. Cette arme, c'est l'arme ultime du gouvernement, celle qui peut exterminer les pirates, les vrais géants antiques, les tireurs de continents. Alors cette victoire fera grand bruit dans le monde entier. Et le gouvernement ne voudra pas s'arrêter là. Il va se diriger vers l'île Moï-Moro, vers que des traves. Ils savent maintenant comment passer Canbelt. Ils ont le pouvoir de tous les anéantir. Et l'effet de surprise sera forcément au rendez-vous. Pourquoi cette île ? Eh bien, ils savent que c'est une base révolutionnaire. Et contrairement aux autres, elle n'est pas cachée, mais défendue par Canbelt. Sur place, la guerre éclatera. Le monde tremblera. Une bataille bien plus terrifiante que Marineford. Ce sera Kizaru qui mènera la marine, lui et Kong. L'absence de structure du gouvernement poussera les soldats ne pas à se retenir. Et en plus, ce ne sera pas diffusé en direct. Le gouvernement usera de toutes ses forces, de toutes ses armes. Des commandants tomberont. Sabo sera capturé, Dragon également. Kizaru voudra affronter Kuzan en duel. Mais l'homme d'enfin sera déjà très fatigué par l'attaque. Par la perte de ses nouveaux alliés. Et surtout, il n'osera pas affronter des membres de la marine. Des membres de son ancien camp. Il refusera de tuer un autre ami de longue date. Alors sans un mot, il lâchera tout. Alors il sera tué sur place. Lui, le traître à la nation. Son exécution ne saurait attendre. Car Kizaru, lui, il est là pour venger Sakazuki. La révolution sera au bord du gouffre à cause du choix de Kuzan. A cause de son intégration sur place. Partie 6, séquelles. Suite à sa fin plus que triste, le monde changera du tout au tout. Kizaru, le héros de la bataille, sera nommé amiral en chef. La nouvelle de la capture de Sabo fera le tour du monde. Les survivants de l'armée révolutionnaire se réuniront tous pour attaquer le jour de l'exécution. Luffy apprendra la nouvelle dans le nouveau monde. Il refusera que la tragédie Day se répète. Il fera une pause dans son aventure. Il foncera avec son équipage. Il sera rejoint par la grande flotte. Par les samouraïs qui lui doivent la liberté. Par les amazones restantes qui veulent récupérer leur reine. Par tous ces peuples qu'il a sauvés au fil de ses aventures. Et le jour de l'exécution, le monde tremblera. Et ce sera ça la grande guerre de One Piece. La guerre qui fera trembler le globe. Les dragons célestes. Oui, pour nous Kouza n'était pas fait pour devenir amiral en chef. Il était bien trop bon. Il voulait les meilleurs des mondes pour tout le monde. Une justice non pas pépère, mais équitable. Il aurait forcément fini par vouloir sa liberté à lui. Faire partie d'un groupe qui lui correspondait un peu plus. Alors rejoins la grande flotte de Raftalil en t'abonnant. C'était Sylvan et Copper pour Raftalil. A bientôt les accros de One Piece. Sous-titrage Société Radio-Canada